bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire des carrés aux amandes alors pour faire cette recette ici pour faire la pâte j'ai besoin de 100 g de beurre mou de 40 g de sucre glace et de 140 g de farine ça c'est pour faire la pâte sablée ensuite ici pour faire la garniture j'ai besoin de 120 g de beurre mou de 150 g de sucre glace 180 g de poudre d'amandes de 3 oeufs d'un sachet de sucre vanillé et de quelques amandes effilées alors je vais commencer maintenant par faire ma pâte sablée pour faire ma pâte sablée je vais la faire au robot avec cet ustensile qui s'appelle une feuille donc je vais mettre mon sucre ma farine des petits morceaux de beurre et je vais tourner avec ceci jusqu'à ce que ce soit comme des petits grains de sable si vous n'avez pas de robot avec la feuille vous mettez dans un récipient votre farine votre sucre et vous mélangez vous coupez vos petits morceaux de beurre le plus petit possible et à l'aide des doigts vous allez venir tout max malaxer farine sucre beurre et ensuite avec la paume des mains vous allez frotter vous prenez de la pâte vous refrotter jusqu'à ce que ça devienne de la poudre du sable et après vous faites une boule de pâte que nous irons mettre au frigo comme il ya beaucoup de beurre pour qu'elle se durcisse un peu donc c'est parti moi je mets ça dans le robot avec ma feuille et je fais ma pâte beurre sucre farine c'est parti voilà ce que ça donne au bout d'un moment donc on va arrêter le robot vous vous arrêtez de mélanger le beurre au sucre et à la farine et on va venir faire une boule de pâte avec tout ceci voilà on réunit tout dans une boule voilà ça fait une boule maintenant on va la mettre en forme dans une plaque je vais ensuite ici j'ai un moule comme ceci et vous pouvez très bien prendre les rectangles qui s'allongent et qui se rapetissent pour faire la recette là je vais mettre un pas une feuille de papier réutilisable et je vais venir maintenant abaisser ma pâte on commence par le milieu et on va pousser la pâte qui en aille partout au fond du moule voilà une fois que c'est bien aplanie on va venir faire très régulièrement des trous dans la pâte pendant qu'on fait ça on a préchauffé son four à 190 degrés bien maintenant piquer toute notre pâte voilà ma pâte là elle est prête à partir au four on fait bien des trous partout en contrôle voilà là ma pâte elle est prête à partir en cuisson 190 degrés 10 minutes c'est parti pendant que la pâte cuit on va s'occuper de la garniture alors dans un récipient on va y mettre le sucre et le beurre donc sucre sucre glace sucre vanillé sucre glace sucre vanillé on va mélanger on va venir couper en petits morceaux le beurre dans le sucre on fait ça avec tout le beurre et on va se mettre à mélanger tout ceci jusqu'à ce que ça devienne une petite pâte on y va on mélange on mélange ça prend un certain temps plus le beurre est mou plus c'est facile donc n'oubliez pas quand on fait cette recette de sortir votre beurre assez vite une fois qu'on obtient une jolie pâte crémeuse comme ça on va venir casser les oeufs un par un les incorporer on ne casse pas d'autre oeuf avant que celui ci soit incorporé on mélange on mélange on mélange on mélange et quand ce sera bien incorporé on en mettra un deuxième et un troisième mon premier oeuf est incorporé je vais pouvoir mettre le suivant et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on a émis les trois oeufs et on va y aller jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien liquide bien tendre bien mélangé lorsque ma pâte est bien liquide je viens y verser l'entier de la poudre d'amandes et je remélange tout bien comme il faut jusqu'à ce que ce soit une belle pâte bien compacte voilà mes amandes sont prêtes les dix minutes sont écoulées j'ai sorti ma pâte je vais la laisser refroidir et ensuite je poserai mes amandes sur le dessus mais là je vais laisser refroidir c'est beaucoup trop chaud ça va faire fondre le beurre j'attends que ce soit à tout à l'heure voilà ma pâte est froide je vais maintenant venir garnir avec mes amandes je vais maintenant mettre ça comme il faut bien à plat en égalisant la quantité le plus possible ça me l'aide pas mal 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 et la touche finale on vient parsemer des amandes effilées on a rallumé le four à 180 degrés et on va enfourner une deuxième fois pendant 25 à 30 minutes faut pas qu'ils soient trop brûlés dessus allez c'est reparti 180 degrés 25 30 minutes à tout à l'heure voilà le gâteau à la sortie du four je vais le sortir de son moule pour qu'il refroidisse plus vite donc maintenant on laisse refroidir et ensuite on coupera en petits carrés voilà mon gâteau est froid je vais le transvaser mon plat de service il est tout beau et on va venir couper des petits carrés voilà les bons petits carrés aux amands enfin bon and pique bon appétit effectivement